... Généralement accompagné de chiens et bercé par le mouvement Punk des années 70-80, cette semaine nous partons la découverte de deux honnards mordus de liberté, Floyd et Nono. En plein mois de mars, alors que les températures avoisinaient les 0 degrés, je suis tombé sur ce qui m'a semblé être un mirage. Au milieu d'une ancienne piste d'avion abandonnée, blanchie par la neige, se dressait un campement de fortune réaménagé par deux amis. Je suis alors parti à la rencontre, et près de sympathie, j'ai organisé une interview. Déjà avec le mode de vie, c'est vivre en camion comme ça, généralement il y a des gens qui vivent comme ça, mais c'est plutôt en camping-car propre, tout bien aménagé, tout bien droit. Nous, avec le camion, on se reconnaît entre gens du même style. Après, on ne pense pas forcément pareil. Il y en a qui sont plus teufeurs, gros sons hardcore, et il y en a plus punk, rock, un peu plus dans mon genre, dans mon style. Mais qu'est-ce qui nous différencie ? Notre façon d'agir et de penser, on est hors de la société. Le mouvement punk, c'est un phénomène de mode peut-être, mais c'est un phénomène qui dure. En France, les punks, vous savez, ce sont ces jeunes qui ont des cheveux en l'air avec des crêtes vert ou rouges, par exemple. Sincèrement, moi, je préfère vivre comme ça, et je paye juste ma bouffe, mes plaisirs, mes clubs. C'est un truc, ce n'est pas l'argent qui nous fait envie. Nous, c'est être bien, être tranquille. C'est d'être juste bien avec le peu qu'on a. Quand on est en galère de sous et qu'il n'y a plus d'RSA, on va faire la manche, mais on se contente. On se dit qu'il nous faut tant, il nous faut 20 euros, et puis si on n'a qu'un, ce n'est pas grave. On prendra moins de canettes, on prendra moins de tabac. Tu taxeras plus de tabac. Ce n'est pas l'argent qui nous fait envie du tout. C'est juste d'être bien, moi, je préfère passer plus de temps ici à faire de la musique que d'être dehors dans la rue à faire la manche. Je pense que Nono, c'est pareil. Après, ça va, nous, la manche, c'est vrai qu'on la fait bien, on la fait gentiment, on taxe toujours poliment. Bonjour, excusez-moi, si vous avez quelques centimes pour aider. En général, on fait 20-30 euros en une heure et demie, deux heures. Et après, on se casse, on rentre, on est mieux ici. On s'achète quelques canettes pour boire un coup, du tabac s'il n'y en a plus, un peu d'essence pour le groupe électrogène, histoire qu'on aille à la guitare électrique, la batterie, la télé. Merci. La console. En tout cas, depuis que j'ai acheté la console, moi, je suis un vrai geek. Un vrai geek. Ah bah oui, rien que la loi travaille, qui puisse licencier à tour de bras facilement comme ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, l'actualité, je suis tous les matins. Avant de me lever, je prends mon café, j'écoute la radio, j'écoute les infos, j'aime bien savoir ce qui se passe dans ce monde de merde, comme je dis. Et ouais, bien sûr, je me sens concerné. Mais bon, après, si chacun pense comme moi, je pense un peu qu'on ne peut rien faire tout seul. Il faudrait que tout le monde sorte les doigts du cul et se soulève un peu. Mais c'est dur. Et puis comme personne n'a envie, on nous muselle, on nous tient un peu en laisse. Enfin voilà. Rien que par le pognon, rien que la BCE, la Banque Centrale Européenne, avec l'euro, ils nous tiennent tous. On a besoin d'argent pour vivre, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas possible d'être indépendant. Tu peux, tu peux faire ton potager, tu peux vivre de la terre, de ce que tu produis. Mais tu auras toujours besoin d'un paquet de tabac ou d'un kilo de sucre, parce que tu ne peux pas produire ton sucre. Ou du lait, parce que tu ne produis pas non plus ton lait. Donc, il faut aller voir le paysan d'un côté. Mais moi, c'est une utopie. Ce serait vraiment revenir au troc. Vraiment, tu sais, qu'on allait voir son voisin et qu'on échange deux salades contre trois tomates. Moi, j'aimerais bien un jour, si je m'installe, faire revenir dans ça. Cultiver mon jardin et être autosuffisant. Avoir vraiment besoin, avoir un petit billet dans les postes pour aller acheter le tabac, tout ce dont je n'ai pas. J'ai eu un appartement sur Angers pendant un an. Même pas un an. Je sortais avec une nana qui était complètement tarée. Elle a planté mon meilleur pote au niveau de la gorge. Du coup, elle a pris deux ans de prison. Je l'ai larguée. Le proprio a repris l'appartement. Elle nous a achetés dehors vu qu'on était plusieurs. On faisait tout le temps des soirées à l'appart. C'était un bon bordel tous les soirs. Et puis bon... Mes groupes modèles, c'est des vieux groupes de punk des années 90. T'as les vieilles salopes. J'aime bien la hoï aussi. La hoï anglaise. Je sais pas... Ouais, du skin, quoi. J'aime un peu tout, en fait. Je vais même jusqu'à écouter du classique et du rap et tout. J'écoute... J'aime bien Kenny Arcana. J'aime bien... Ouais, ouais. J'aime bien les vieux groupes de rap. J'écoute un peu tout. Je suis assez éclectique en musique. Sincèrement, on se démerde comme on peut. Puis en général, on se démerde mieux tout seul qu'avec des gens. Après, on peut pas dire qu'on attend rien de la politique parce qu'ils sont quand même là. Toutes les aides qu'on a et tout le système... Ouais, pour les restos du cœur, les camions et tout. En France, on a des meilleurs systèmes sociaux, quoi. Ou sociaux, social. Et il faut dire que, bah... Plus ça va, plus on est en train de nous enlever des aides, quoi. Les 5 euros qu'on nous enlève des APL. Le 49-3 pour faire passer des lois en force. La loi travail pour licencier un tour de bras. Toutes les licences économiques. Les migrants. Regardez, les pauvres migrants. On traite les migrants parce qu'on leur donne 1000 balles en arrivant ou je sais plus combien. On leur donne des aides. Mais il faut savoir que ces gens-là, déjà, ils ont... Ils sont arrivés de guerre. Voilà, ils sont arrivés. Ils ont fui leur pays en guerre. Que les gens qui fuient, justement, c'est pas des gens pauvres. C'est des gens aisés qui peuvent se payer la traversée, quoi. C'est des médecins, des chirurgiens, des avocats et tout. Et qu'arrivant en France, eh bien, on leur dit non. Vous dégagez, vous rentrez parce que vous n'êtes pas du bon pays ou quoi. Et après, bon, eux, ils touchent 1000 balles, mais on a 500... Et les gens sont jaloux de ça, quoi. Donc, je leur dis, mettez-vous à leur place, quoi, les pauvres gens. Ils fuient des zones de guerre. Ils arrivent ici et puis on leur dit, mais rentrez chez vous, non. Dans la moitié de leur famille, vous êtes dessinés. C'est pas être humain, quoi. Faut réfléchir deux minutes, quoi. Ça, c'est de la connerie. C'est de la vraie connerie. Je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Ouais, je me sens bien. C'est un mode de vie qui me convient, ouais. Même si c'est pas facile tous les jours, quoi. Surtout en hiver, quoi. Quand les jours, ils rétrécissent et que c'est la déprime. Mais sinon, non, non. Pour rien au monde, ça changerait mon mode de vie. Je suis fier de ne rien faire. Je suis fier de ne rien faire. Sous-titrage Société Radio-Canada